Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un tour de ma création que j'ai intitulé 4 rouges et 4 noires. Voici tout de suite la démonstration. J'ai ici un petit tas de cartes dans lesquelles j'ai 4 cartes noires en fait. Ce sont des 9 de trèfle. Alors je vais vous montrer tous les 9 de trèfle. Donc voici le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et ici je n'ai que des 9 de carreau. 1, 2, 3 et 4. Alors l'expérience que j'aimerais vous faire partager aujourd'hui c'est en fait la dilution des 9 de trèfle dans les 9 de carreau. Alors par exemple on prend un 9 de trèfle, on pose un 9 de carreau à la place, on met le 9 de trèfle sur les 9 de carreau et on recouvre par un 9 de carreau. Si on fait un petit geste magique, le 9 de trèfle se dilue dans les 9 de carreau. Alors on peut recommencer l'opération. On met un 9 de carreau à la place du 9 de trèfle. On prend le 9 de trèfle, on le pose sur les 9 de carreau et on recouvre le 9 de trèfle avec un 9 de carreau. On fait notre petit geste magique et le 9 de trèfle se dilue dans les 9 de carreau. Maintenant on peut rééditer l'opération encore une fois mais cette fois-ci on va le faire avec deux cartes. Alors on va mettre deux 9 de carreau ici. On va prendre ici donc ces deux 9 de trèfle que l'on va poser sur les 9 de carreau, on va prendre un 9 de carreau et on va recouvrir les deux 9 de trèfle. Donc maintenant nous voici avec deux 9 de trèfle à diluer, petit geste magique. Et nos deux 9 de trèfle sont complètement dilués dans les 9 de carreau. Alors cette expérience peut être impressionnante mais c'est pas tellement ça qui est important ici. C'est de savoir si les 9 de trèfle auraient pu revenir à leur place. Là en fait non, ils n'ont pas pu revenir à leur place puisqu'ils ont été fondus dans les 9 de carreau. Par contre j'ai une surprise pour vous, ici j'ai un carré d'as. Merci beaucoup. Vous venez de voir un tour de ma création, 4 rouges et 4 noirs. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez la vidéo mais surtout abonnez-vous à ma chaîne. Si vous voulez une explication de ce tour, c'est très simple, demandez-le dans vos commentaires et si j'ai assez de likes et de commentaires me demandant une explication de ce tour, je me ferais un plaisir de vous l'expliquer. Allez, je vous dis au revoir et à une prochaine. Ciao.